bonjour catherine je reviens vers vous pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le dimanche 9 février 2020 elle se produira à 7h34 c'est à dire à 8h34 heures de paris et elle aura lieu à 20 degrés du signe des lions lorsqu'une pleine lune est en lyon la lune se situe sur le zodiaque dans le signe des lions et en face au même degré près se situe le soleil donc une pleine lune en lyon elle nous permet de mettre à profit notre esprit de synthèse pour rassembler les outils que nous avons autour de nous pour mieux agir et évoluer afin de mener nos entreprises vers le succès c'est une pleine lune vraiment énergique dynamique ambitieuse optimiste qui offre de la combativité de la volonté et qui donne qui donne envie de s'épanouir alors elle libère beaucoup les énergies c'est une pleine lune de courage qui nous aide aussi à prendre conscience de notre situation sans se mentir à nous mêmes alors soit on est heureux lorsque la pleine lune arrive et on est vraiment content de ce que l'on constate et dans ce cas la pleine lune agit comme une récompense comme un aboutissement par rapport à ce que nous avons semé précédemment et notamment lors de la nouvelle lune sinon et bien là la pleine lune en lyon et bien nous permet de ne pas nous décourager et de continuer à fournir des efforts et à trouver des moyens de d'obtenir ce que nous voulons de gagner de gagner nos dessins et de réaliser nos entreprises alors comment assurer ce succès déjà ce qui est positif dans la pleine lune du neuf c'est que la lune en lyon est également bien relié elle est trigone à mars en sagittaire donc mars en sagittaire on a ici deux signes deux signes de feu les trois signes de feu en astrologie sont le bélier le lion et le sagittaire et les signes de feu leurs points communs sont l'énergie l'action la passion la force la volonté la chaleur le punch la confiance et la loyauté donc je dirais que cette pleine lune nous éclaire et nous apporte les bonnes informations pour conduire nos entreprises vers la réussite mais c'est également une pleine lune liée à mars qui nous donne confiance en nous et qui nous rend également efficace franc positif souriant elle nous donne du sang froid et de l'enthousiasme dans nos activités comme dans notre travail donc bon le conseil je dirais par rapport à cette à cette pleine lune du coup c'est quand même de profiter de la motivation et de l'énergie que cette pleine lune nous offre normalement par rapport à ce que l'on a mis en place lors de la dernière nouvelle lune et bien on est boosté on est vraiment regonflé à bloc afin de prendre son destin en main et de continuer à avancer vers vers le but recherché j'avais noté également que cette pleine lune peut apporter une bonne nouvelle puisque les pleines lunes peuvent apporter des bonnes des nouvelles pas toujours des bonnes mais ici plutôt bonne comme on l'a vu c'est une pleine lune vraiment très bénéfique donc elle peut apporter une bonne nouvelle concernant un nouvel emploi par exemple concernant un contrat concernant aussi alors la surprise une bonne nouvelle affective peut-être même une rencontre puisque vénus vient de débarquer lors de cette pleine lune dans le signe très conquérant du bélier donc là on a encore du feu donc la planète de l'amour vient de débarquer dans le signe dans un signe extrêmement ardent et passionné donc c'est vrai que on peut vraiment imaginer que nous allons être conquérant au point de vue sur le plan du coeur des amours et confiant dans nos ambitions sociaux professionnels voilà c'est un beau tableau quand même notons j'avais également observé sur ce ciel de pleine lune le beau sextile de jupiter et de neptune c'est également un aspect positif qui favorise la bonté la générosité qui apporte la bonne humeur et la conciliation donc normalement sera très compréhensif les uns envers les autres et on devrait évoluer dans une dynamique d'arrangement et de bonne volonté réciproque donc voilà tout cela c'est très agréable de vous en parler parce que globalement on n'a quand même que des que des nouvelles positifs par rapport à cette pleine lune de bonnes énergies de bonnes ondes comme nous en avons besoin alors il est possible que si vous n'avez vraiment rien en jeu en ce moment si vous n'avez pas de changement en vue si vous n'avez pas de défis particuliers face à vous et surtout si vous n'avez pas d'interrogation sur vos vies ce qui est possible pour certains natifs et bien alors cette pleine lune moi je dirais qu'elle vous rend tout simplement bien dans votre peau elle vous rend plus jeune plus dynamique plus joyeux plus serein surtout par rapport aux tensions qui ont pu planer lors de la dernière nouvelle lune donc profitez-en donc tout le monde est concerné par cette nouvelle lune je dirais un peu plus les les signes les plus impactés de toute façon ce sera de manière positive sont donc les lions les versos les taureaux les scorpions les sagittaires les béliers les balances et les gémeaux et donc bien sûr si vous avez l'occasion de voir où la pleine lune se situe dans votre thème natal ou de demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu en astrologie et bien n'hésitez pas vous aurez un peu plus de renseignements sur ce qu'elle va apporter cette pleine lune donc je voulais également rajouter parce qu'on m'a on m'a aussi sous souvent se poser la question et bien les effets de la pleine lune commence à se produire souvent en laissant la veille déjà en laissant le jour même ils sont plus puissants le jour même et il continue alors je dirais plus sur les sept jours qui suivent la pleine lune donc tout ceci est valable pour c'est le jour de la pleine lune et les sept jours qui suivent par la suite petit à petit les effets vont s'estomper pour après bien nous allons après aborder les effets de la nouvelle lune suivante qui se produisent donc environ 14 jours après cette pleine lune voilà donc en tout cas profitez bien et je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt